Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui sur la chaîne on teste un nouveau concept la cuisine historique et je suis avec Fabian Mullers. Oui bonjour Ben. Salut Fabian ça va ? Impeccable on va cuisiner ensemble. Ça fait longtemps que tu fais ça ? 25 ans déjà. 25 ans que je m'amuse à aller chercher dans les manuscrits, dans les réceptaires, dans les livres de recettes du moyen-âge et d'autres époques, des recettes de cuisine. Je les traduis, je les mets en oeuvre, je cuisine en essayant de retrouver des ingrédients similaires à ceux que l'on pouvait avoir à l'époque. Et donc ce qui est assez rigolo c'est que 25 ans de pratique mais tu viens seulement de reprendre les études pour confirmer un peu les acquis quoi. Oui c'est un peu ça. Quand j'ai vu qu'il y avait un master histoire et culture de l'alimentation que proposait l'université de Tours, je me suis dit ben voilà ça c'est pour moi. Je suis retourné à la fac et puis surtout de me confronter à des minents historiens qui étaient mes professeurs. Et donc c'est ici même d'ailleurs que tu as repris tes études quoi. Voilà on est dans la Villa François Rabelais qui accueille l'Institut Européen Histoire et Culture de l'Alimentation. Donc du coup le master est lié à cet institut et ça permet vraiment une synergie à la fois de connaissances et de compétences et c'est très enrichissant et très épanouissant. Ouais de toute façon on vous en reparlera un petit peu à la fin. En attendant je crois qu'on va passer à la recette. Tu nous prépares quoi aujourd'hui ? Alors on va faire des fèves phrasées. D'accord. Donc fèves phrasées ou fèves fraisées. Une recette de fèves au lard en définitive. Ça va être bon ça. Ça va être très très bon. Regardez-moi ça. Pourquoi tu as joli cette recette et finalement d'où ça vient ? A quelle époque on bouchait ça ? J'ai découvert cette recette dans une bande dessinée d'Heroic Fantasy qui s'appelle Percevant. Pas du tout. Voilà. À la base c'est pas du tout historique. On est vraiment dans du médiéval fantastique. Et il y avait un personnage goinf, glouton, gourmand qui s'appelle Kevin qui ne jurait que par les fèves au lard de sa grand-mère. Et quand j'ai découvert cette recette dans le dans l'édition Princeps du Viandier de Taïvan, je me suis dit mais en fait je sais pas si les auteurs le savaient déjà ou si ils étaient dans un fantasme de la cuisine au Moyen-Âge. Mais on en mangeait déjà effectivement à la fin du Moyen-Âge. Et ce livre dont tu nous parles en fait, c'est quoi exactement ? Il y a quoi dedans ? Le Viandier de Taïvan. Taïvan c'est Guillaume Thirel, le plus célèbre des cuisiniers au Moyen-Âge. L'édition Princeps reprend ses écrits mais il y a plus de 140 recettes additionnelles en première partie qui nous donnent une bonne vision de ce qu'est la cuisine aristocratique, donc bourgeoise ou seigneuriale à la fin du Moyen-Âge. Donc c'est une recette qui n'est pas attribuée à Taïvan mais qui existe quand même. Et ces livres de recettes, on peut imaginer que c'est pas la norme non plus au Moyen-Âge dans la transmission de la bouffe. Il y a une transmission orale des recettes et le livre de recettes est fait peut-être destiné à délettrer déjà des personnes qui savent lire, qui ont un intérêt pour la cuisine médiévale qui est souvent associé dans les ouvrages du Moyen-Âge à la médecine par exemple. Donc on est face à une élite intellectuelle qui s'intéresse à la cuisine ou alors destinée à l'économat. Donc la personne chargée de l'économie, d'une maison, d'une seigneurie, d'un château ou autre et qui doit acheter les ingrédients et qui est donc censé savoir ce qu'il y a dans les recettes. Les cuisiniers, la transmission se fait oralement, c'est la raison aussi pour laquelle cette recette de fèves phrasées que l'on va faire aujourd'hui, même si la source est dans cette édition princeps du viandier taïvan. C'est une interprétation. Voilà, on est de toute façon, on est nécessairement dans l'interprétation. Globalement, de toute façon, la cuisine, c'est l'interprétation. Enfin moi, je sais que quand je cuisine chez moi, j'en ai toujours en fait. Et encore plus avec la cuisine historique. Notre goût, notre perception du goût a évolué. Les ingrédients eux-mêmes ont évolué. Il est impossible aujourd'hui de retrouver des ingrédients tels qu'on les avait au Moyen-Âge, que ce soit des mutations anthropiques, du fait de l'homme qui a fait des sélections, que ce soit dû à la pollution naturelle, à l'évolution des races et des espèces, qu'elles soient végétales ou animales. Donc, on ne peut pas faire de la reconstitution. Donc, on interprète et aujourd'hui, on va interpréter une recette aussi avec mes goûts propres. Eh bien, interprétons. C'est facile à reproduire chez soi quand même ? Oui, justement. La recette sélectionnée aujourd'hui est d'une simplicité. Vous voyez, les ingrédients sont tout simples. Nous avons des fèves, nous avons de la poitrine de porc, un oignon, un peu de sel, du poivre, quelques herbes, un corps gras. En l'occurrence, quand on est dans de la cuisine riche, seigneuriale, on a pris de l'huile d'olive, mais on pourrait tout aussi bien utiliser de la graisse animale, par exemple. Et puis, un peu de crème fraîche. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on remettra la recette dans la description pour que vous puissiez la faire chez vous, avec les bonnes quantités. Alors, on va commencer simplement par éplucher un oignon. A priori, vous savez tous le faire. On ne va pas utiliser l'oignon entier, la moitié suffira par rapport à notre quantité de fèves. Une fois qu'on a coupé l'oignon, du coup, bon, on va tapisser le fond de la gamelle, hop, avec un peu de matière grasse. Et on va mettre les oignons. On va les faire revenir tranquillement. En attendant que les oignons se mettent à rissoler tranquillement, on va tailler de la poitrine de porc. Eh bien écoute, je t'en prie. Alors, personnellement, j'ai choisi de prendre des fines bandes de ventrèches, parce que comme ça, on va pouvoir les faire caraméliser, elles vont bien croustiller et ça va rajouter un peu de croquant à la recette. Tu aimes ça ? Moi, j'aime ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Alors, on en rajoute. Dans les basses couches de la population, en fait, l'alimentation est essentiellement céréalière. On rajoute de la viande, mais pas tout le temps. Effectivement, il y a l'influence de l'église qui fait qu'il y a de nombreux jours maigres. Alors, les jours maigres, ce ne sont pas des jours où on mange moins, mais ce sont des jours où on ne mange pas de viande, où on va manger du poisson. Ceci dit, on peut avoir des dérogations pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, pour des enfants ou les personnes malades. Et il suffit de voir des fois certains registres de monastères pour se rendre compte que bon nombre de moines sont malades en jours maigres pour pouvoir avoir une dérogation et manger de la viande. Donc, nos oignons sont en train de revenir et on va rajouter la ventrèche. On sent déjà le fumet. On va laisser saisir le tout avant de rajouter des fèves. On est au mois de juin, donc je propose de faire la recette avec des fèves fraîches parce qu'on en trouve en ce moment, y compris dans les champs. Mais on peut faire cette recette tout au long de l'année en utilisant des fèves séchées qu'on aura fait tremper au préalable. C'est vrai que ça a l'air vachement bon. En tout cas, si je t'ai fait venir, Fabien, ce n'est pas de manière tout à fait désintéressée puisque depuis qu'on se connaît, on se fait un an et demi maintenant, tu nous parlais un petit peu de tes projets et tu vas sortir un nouveau bouquin. Voilà, c'est ça. Cuisine historique, le Moyen-Âge, donc le premier d'une série. On a commencé par le Moyen-Âge, on ne l'a pas fait de façon chronologique parce que tout bonnement, c'est ma spécialité. Ensuite, j'espère qu'il y aura d'autres auteurs qui vont nous rejoindre dans cette série des spécialistes de chaque époque. Et on trouvera notamment cette recette dans le livre. Avec plein d'autres super appétissantes. Allez, on met les fèves. Et ici, justement, on a une des plus grandes bibliothèques de l'alimentation. Ah oui, au sein même de l'IUHCA, on a une bibliothèque phénoménale qui parle de la gastronomie ou de l'alimentation. Voilà, donc là... On laisse cuire combien de temps ? Les fèves... Ah, on laisse cuire combien de temps ? Si on prend les livres de recettes du Moyen-Âge, on n'a aucune notion, ni de quantité, ni de durée. Donc, je serais tenté de dire, cuisez jusqu'à... Jusqu'à ce que cuit. Voilà, laissez mijoter jusqu'à cuisson complète. Mais si vous utilisez des fèves fraîches, en définitive, ça va très vite. Là, vous voyez, on va pouvoir mettre la crème fraîche. Ensuite, on va laisser mijoter avec la crème et ça va être très rapide. Oui, c'est 10 minutes. Oui, 10 minutes, un quart d'heure maximum. On voit toute la maîtrise du geste. Voilà. On va assaisonner un petit peu. Ça peut paraître un joli petit plat. Voilà, du sel, très peu, parce que le lard est déjà suffisamment salé en soi. Un petit peu de poivre, pour ajouter une attaque en bouche. Et quelques herbes de Provence, qui n'étaient pas nommées ainsi au Moyen-Âge, on ne parlait pas d'herbes de Provence, on parlait séparément de thym ou de romarin ou d'autres herbes. Et donc, on recouvre. Voilà, on couvre et on va laisser mijoter quelques minutes. Et bien voilà, nous, on attend, on attend. Patiemment. A tout de suite. Donc là, on vient de laisser un petit peu mijoter, 5 minutes environ, on va dire. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien voilà, la recette est quasiment prête. On voit que tout a bien mijoté dans la crème. Et maintenant, il va falloir dresser et ensuite déguster. Je peux te dire que je suis bien content d'être à côté de toi et de ne pas être devant mon PC à saliver parce que j'imagine que vous allez avoir très envie de goûter. Moi, je vais le faire. Mais il vous restera à réaliser la recette vous-même. Le plus important quand même, la sauce. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un packshot, les amis, de publicité. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à se péter le bide. À toi, l'honneur. Écoute, avec grand plaisir. Hop. Je viens de prendre un morceau de l'air. Moi, j'aime bien. Fabien, merci beaucoup de nous avoir accompagné pour cette super recette. J'espère que ça vous donnera envie. Encore une fois, vous pouvez tout retrouver dans la description au niveau des ingrédients et puis de toute la recette pour le refaire chez vous simplement. Encore merci à toi. On mettra aussi en description ton Facebook, tout ça. Oui. Ton bouquin. Voilà, cuisine historique, le Moyen-Âge. Aux éditions de la Muse. Aux éditions de la Muse. Voilà. Donc, c'est dispo. Pareil, dans la description. Et on remercie aussi l'Institut européen Histoire et culture de l'alimentation. Et je vous invite à venir découvrir toutes ces activités, que ce soit les activités de formation, donc en lien avec l'Université François-Rablais de Tours, un master sur l'alimentation, mais également les conférences, les expositions, les rencontres, le colloque annuel qui réunit les plus grands historiens de l'alimentation du monde entier. Voilà. L'Institut européen Histoire et culture de l'alimentation. Et puis un dernier remerciement à Will qui est en train de filmer. Will, tu peux peut-être venir avec nous ici pour faire coucou. Voilà, Will qui est à la caméra ici et qui tient la chaîne Dead Will. Voilà. C'est quoi ? C'est de la critique cinéma animée par un zombie et de l'analyse cinéma. Vous aurez aussi du coup le lien en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. On vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode qui sait de ces recettes historiques. Salut !